Alors, Bezat Hashem, le Choc d'Israël aujourd'hui, c'est la Gemara Pessachim, l'âme d'Amoudbe 30b. Dit la Gemara, alors la Gemara va parler de la choc de cachérisation des ustensiles. Dit la Gemara, ils ont demandé à Mémar, qui était un rabbin à l'époque, l'ustensile fait de Kounia, Kounia c'est de la terre. Est-ce qu'on peut le cachériser à Pessach ? Dit la Gemara, Yeruka, Lotivilach, quand ils sont verts, alors Lotivilach deva d'assurer, c'est sûr qu'ils sont interdits. Pourquoi ? Parce que Rachid dit, l'argile n'absorbe, mais il ne peut pas rejeter quand on lui fait la Gala. C'est quoi le concept de la Gala ? Tout ustensile absorbe. Comment il absorbe ? Tout ustensile a des pores, comme la peau humaine, elle a des pores où tu transpires. Alors tu respires et tu transpires, la même chose, les ustensiles, la matière, elle a des pores. Et quand tu cuisines dedans, la matière s'étend, elle absorbe, et là quand tu fais la Gala, le pore s'ouvre encore et elle rejette. Alors il y a des ustensiles, comme par exemple l'argile, on dit qu'il absorbe, mais il n'arrive pas à rejeter. Ou au moins, il dit le Ramban, il n'arrive pas à tout rejeter. Tandis que le métaux, quand tu fais la Gala au métal, le métal absorbe et le métal rejette. Et il y a le vert qui n'absorbe rien du tout. C'est ça ? Alors le cartouf, il dit l'agmara, le kunya, quand ils sont verts, de couleur verte, alors ceux-là, ils ne sont pas cachérisables. Des vadayasiri, qui t'y va élarg, nous on posait la question, ouhmi, ve khivare, quand l'argile est noire ou blanc, maï, est-ce qu'on peut faire la cachérisation ? Si il y a des craques sur la marmite, que tu veux cachériser, sur l'assiette, tu veux cachériser, c'est sûr que tu ne peux pas cachériser. Alors nous, on veut savoir, est-ce qu'on peut cachériser quelque chose qui est shia ? Shia, ça veut dire qu'il est liis, amarlé, khazina lehou, démédiaté, alma, balé, ve'asera. Où l'agmara dit, on a vu déjà par expérience, quand on prenait des ustensiles en argile, et qu'ils étaient lisses, qu'ils étaient de couleur blanche et noire, qui était la couleur à l'époque, que c'était connu qu'ils peuvent rejeter aussi, le problème quand tu mettais de l'eau chaude, ça a éclaté. Alors la personne, quand tu viens cachériser, au lieu qu'elle trompe bien l'assiette, il a peur que ça éclate. Alors il la trompe trop vite, il ne donne même pas la chance de la cachériser. Alors dans ce cas, ces ustensiles-là ne sont pas cachérisables, qui est la halakha aussi pour nous. Tout ustensile, qu'on a peur de bien la tromper, quand on fait la halakha dans l'eau bouillante, alors dans ce cas, on ne le cachérisera pas. Alors par exemple, tu as le pyrex. Le pyrex est un verre qui est fait pour le feu. Tout d'abord, le pyrex n'absorbe pas. Mais même ceux qui veulent être stricts et qui veulent cachériser le pyrex, il n'y a pas de problème parce que le pyrex n'éclatera pas. La seule chose, chaque fois qu'on cachérise un ustensile, après l'avoir cachérisé dans de l'eau bouillante, nous le rinçons avec de l'eau froide. Pourquoi ? L'eau bouillante, elle fait étendre et ouvrir le port de la matière. Pour que la matière n'absorbe pas de nouveau tout ce qu'elle a rejeté, on le rince avec de l'eau froide pour fermer le port. Alors le verre, si tu veux être strict et cachériser le verre, tu ne peux pas le rincer avec de l'eau froide parce qu'il va éclater. Alors il dit ici, dans ce cas, on ne pourra pas cachériser ce type d'ustensile. Aujourd'hui, sur le marché, il y a d'autres types d'ustensiles, certains sont considérés comme du verre et certains comme le métal. Par exemple, la Corel, la compagnie Corel. Corel, il y a beaucoup de décisionnaires qui considèrent ça comme du verre. Alors ils n'absorrent pas, ils n'absorrent pas. Mais il y a des autres qui disent, non, comment ça se fait que la Corel, l'ustensile Corel, ils sont plus résistants que le verre normal ? Parce qu'il mélange un peu de l'argile. Alors selon certaines opinions, ils ne sont pas cachérisables, ils sont considérés comme de l'argile. La même chose. Alors il y en a qui ne le cachérisent pas du tout, il y en a qui vont le cachériser s'ils le considèrent comme du verre. Pour le séfarad, c'est considéré comme du verre. D'autre part, le cuisinière, les nouvelles cuisinières, ils sont tous en verre. Mais le verre là, comment ça se fait qu'il est résistant ? On appelle ça du verre du serane. La compagnie Serane qui fabrique ça. La vitre en céramique. La vitre en céramique. Alors ça porte déjà le nom. Vitre en céramique, c'est la céramique qui n'est pas cachérisable. Alors comment je le considère ? Est-ce que je le considère comme du verre qui n'a pas besoin d'être cachérisé ? Ou je le considère comme de la céramique ? Regardez la différence. Quand tu cuisines une marmite et la marmite de bord, Si c'est de la viande qui a débordé, alors tu as maintenant la surface qui est avec de la viande. On va dire, cinq heures plus tard, tu as fait, six heures plus tard, tu as fait des pâtes au lait. Et ça a débordé. Maintenant ça a débordé encore sur la même surface. Si je dis que c'est de la céramique, c'est à jeter. Mais je ne peux plus utiliser cette cuisinière parce qu'elle a avalé de la viande, elle a avalé du lait et elle n'est pas cachérisable. Mais si je dis qu'elle est du verre, le verre n'absorbe rien du tout. Tout ce que je vais faire c'est bien nettoyer la surface. Décision finale, pour le séfarade, la vitre céramique, elle est considérée comme du verre. Oui, il y a un peu de l'argile dedans, mais l'argile est minoritaire et il s'annule vers le verre qui est majoritaire. Dans ce cas, pour le séfarade, tu peux utiliser la vitre céramique et pour de la viande, et pour le lait, et pour Pessah. Sans cachériser, tout ce que tu as à faire c'est passer le produit de fabricant, bien nettoyé, et ta surface elle est super propre. Pour les achkénases, elle la considère comme la céramique. C'est pour ça que les achkénases pour Pessah ne cachérisent pas la cuisinière, ils mettent une plaque. Mais attention, la vitre céramique a besoin de respirer. Si tu l'étouffes avec la chaleur, elle éclate, parce que c'est du verre. Alors si tu mets le papier aluminium à Pessah, ou n'importe quoi, alors dans ce cas, tu peux éclater le verre, alors tu dois faire des trous là où il y a les éléments. La même chose, tu vas en voyage, tu as loué un appartement, tu as loué une chambre d'hôtel, et tu trouves la vitre céramique, tu es chanceux. Pourquoi ? Tu nettoies bien et tu peux cuisiner pendant les vacances tout ce que tu as besoin de faire. Bon, Kadona il est en lame.